A ce jour, c'est 80% des réseaux fibres de la Guadeloupe qui sont déployés par Orange. C'est un engagement important, ça demande beaucoup d'investissement de la part des équipes. 365 km de fibres dans ce petit territoire de Basse-Terre, c'est très important. On l'a dit, en termes d'attractivité, on ne peut plus se passer actuellement de l'outil numérique. Quand un touriste vit en Guadeloupe, il demande si l'environnement est joli, s'il y a la piscine et s'il a accès à Internet. C'est devenu incontournable. Donc le fait d'avoir un câblage partout dans tous les quartiers de Basse-Terre est important en termes d'attractivité pour la ville de Basse-Terre. Et surtout, nous avons eu la garantie que des nouveaux projets que nous avons dans des endroits qui pour l'instant ne sont pas très attractifs en termes de fibres numériques, le parking dont on va changer la destinée, une friche qui deviendra un pôle commercial et un pôle où il y aura de l'habitation, nous avons la garantie que techniquement, ils pourront par extension bénéficier de cette fibre et c'est important pour le développement économique et l'attractivité de la ville de Basse-Terre. Oui, je suis un maire heureux. Aujourd'hui, effectivement, Basse-Terre est 100% fibré et Basse-Terre intervient comme la deuxième commune de Guadeloupe puisque la première était Petitbourg. Juste dans la foulée, là, on est avec Basse-Terre. Donc c'est une grande fierté aujourd'hui d'être avec M. le maire pour célébrer cet événement. Oui, effectivement, c'est un grand jour pour Bastère mais surtout un grand jour pour la population bastérienne puisque c'est eux qui vont bénéficier de ce réseau. C'est un grand jour pour les entreprises qui sont à Bastère. Eh bien, je dirais qu'à l'instant du privé, la région Guadeloupe, elle a vocation plutôt à développer la fibre dans les communes publiques, c'est-à-dire là où le privé n'a pas encore mis le pas. Donc nous avons 15 communes, telles que D.E. et Saint-François. Nous avons déjà un réseau entièrement fibré et c'est chose faite. On peut toucher du doigt la fibre à Saint-François puisque nous avons quelques milieux de prise déjà commercialisés. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau ? En termes d'attractivité, lorsque une entreprise vient s'installer, lorsque un particulier souhaite s'installer, c'est un facteur, s'il doit hésiter à venir, qui peut jouer dans la balance. Bien sûr, il faut accueillir cette entreprise, lui donner des très bonnes conditions de pouvoir se développer, mais le fait de lui dire que vous avez la fibre juste à côté est aussi un facteur qui peut renforcer son choix de venir à Bastère plutôt qu'ailleurs. Ça a démarré en 2015, cette mise en place. Donc je dirais que c'est une aventure technique et humaine. Technique parce qu'il faut apporter ces tonnes de fibres, tous les matériels. On peut partager, on a partagé tout à l'heure, 22 armoires qui ont été scellées sur nos différents trottoirs et bords de route. Techniquement, c'est quand même un grand projet. On est en train de bâtir le réseau des 50 à 70 prochaines années, donc ce n'est pas rien. Ce sont des centaines de personnes avec notre partenaire Construtel, mais aussi des tas d'entreprises sous-traitantes qui étaient là, avec un enjeu pour elles de monter en compétences très fort sur la fibre. Il fallait apprendre ce métier, apprendre ces différentes techniques. Et puis aujourd'hui, tous les foyers sont raccordables. Il suffit de, lorsque l'on prend un abonnement, d'effectuer le dernier raccordement au domicile de chacun. Tout le monde a besoin du numérique. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'à l'instant de la ville de Bastière, la région Guadeloupe tient à cœur de pouvoir mettre la population à l'aise. Ça sera aussi l'occasion de pouvoir rendre le territoire plus attractif. Puisque maintenant, nous savons que dès qu'un touriste débarque ici, la première chose qu'il demande, est-ce que je peux avoir Wi-Fi? Et donc, c'est pour ça aussi que nous avons mis en place ce qu'on appelle le Wi-Fi territorial. Depuis la route du Rhum, c'est chose faite. Et bien, tout le monde aura accès à ce réseau. Et je l'ai moi-même essayé. Je peux dire que je suis assez fière de voir que ce réseau fonctionne correctement. Bastère bouge actuellement. Nous avons pratiquement, entre les partenaires collectivités, entre les privés et l'État, actuellement environ 150 millions d'euros qui sont en train d'être investis à Bastère. Donc, c'est de l'emploi, c'est de l'attractivité. Et c'est important pour le Sud Bastère parce que, je l'ai dit, il faut qu'on rééquilibre ce pays de Guadeloupe. Et ça passe aussi par une ville capitale forte pour rayonner dans l'intérêt de tout le Sud Bastère. Si vous avez un message à adresser aux bastériens qui vous regardent actuellement, qu'est-ce que c'est ce message ? Le message, c'est de dire que nous avons ce défaut, nous, à Bastère, et peut-être en Guadeloupe, de ne pas avoir assez confiance en nous. Et c'est parfois, lorsque nous allons à l'extérieur, que nous sommes reconnus. Donc, prenons confiance en nous, soyons ensemble. Et Bastère, pour les années à venir, va vraiment rayonner et complètement remplir son rôle de ville capitale, j'en suis persuadé. Orange, en tant qu'opérateur d'infrastructure, est là. Ensuite, ça permet à différents opérateurs qui sont des fournisseurs d'accès Internet, je pense à Canal+, Télécom, à SFR, et puis Orange, en tant que FAI, viennent commercialiser leurs offres, mais effectivement, s'appuient sur le réseau d'infrastructures Orange et qui a été déployé avec le savoir-faire d'Orange.